salut les bigleux aujourd'hui je vous présente aramini circus un jeu des éditions yellow c'est un jeu dans la gamme des mini jeux de chez yellow mais mini par la taille de la boîte mais pas par le talent car ce jeu est vraiment un petit jeu de cartes familial super sympa à l'intérieur de la boîte comme dans tout bon jeu qui se respecte la règle du jeu si vous êtes adhérent à accessi jeu vous allez la recevoir dans la boîte sur un mini cd audio et à l'intérieur du jeu et bien uniquement des cartes enfin non quasiment uniquement vous allez voir il ya quelques jetons donc des cartes que nous avons séparés en plusieurs paquets qui sont accrochés par des élastiques puisque on va mettre dessus des repères tactiles et que du coup ça va prendre en épaisseur et donc au niveau de la stabilité dans la boîte c'est mieux de les ranger avec des élastiques et c'est même essentiel pour bien s'y retrouver au moment de trier les cartes les distribuer donc des cartes et quelques jetons je vais vous détailler tout de suite ces éléments du jeu dans ara mini circus vous allez devoir constituer le train d'un cirque vous allez donc au début de la partie recevoir une carte locomotive que vous allez placer devant vous sur lequel on n'a mis aucun repère tactile donc on sait que les cartes sans repère tactile et sans perforation sont les cartes locomotive après que vous avoir posé cette carte devant vous sur la table vous allez avoir la possibilité d'acheter des wagons à mettre à la suite de cette carte et les wagons vont s'acheter avec des cartes animaux et il existe quatre types de cartes animaux il y a les cartes ours les cartes poissons les cartes tigres et enfin les cartes girafes comme sur la plupart des jeux de cartes que nous adaptons avec ces six jeux nous avons fait des perforations dans le coin haut gauche des cartes quand vous regardez la carte devant vous ce qui vous permet de tenir la carte dans le bon sens si vous avez le trou en haut à gauche vous êtes sûr que votre adversaire qui est en face de vous ne voit pas votre carte exemple contraire si le trou est en bas à gauche la carte est à l'envers et la personne en face de vous voit la carte donc la perforation en haut à gauche vous permet de garder votre carte secrète pour dissocier les quatre types d'animaux disponibles dans le jeu on a placé dessus au centre des repères tactiles avec les stickers en résine en relief transparente que fait fabriquer avec ces six jeux et on a essayé de les placer de sorte qu'ils soient quand même à peu près logique au niveau de ce que la forme évoque par rapport à l'animal évidemment on n'allait pas mettre des stickers en forme d'ours ou de girafes c'est beaucoup trop compliqué à repérer au niveau du toucher donc là nous avons un sticker sans forme de triangle pour l'ours du coup on peut penser que ça fait penser à une dent une dent d'ours donc triangle c'est l'ours là un rond qu'on a affecté aux cartes de type poisson en pensant que le rond pouvait faire penser à un bocal à poissons ici une croix en forme de x qui est affecté au tigre et donc on peut considérer que ce serait les barreaux de la cage du tigre et ici enfin le stickers en forme de fleurs que l'on a affecté aux cartes girafes la girafe étant dans la nature se nourrissant de de végétaux la girafe mange la fleur donc voilà quatre stickers tactiles différents pour dissocier les quatre types de cartes animaux les cartes wagons maintenant et bien ces animaux qu'on vient de voir sont représentés dans des wagons qu'il va falloir acheter et en différentes quantités il y a des wagons avec par exemple un poisson une girafe un ours un tigre des wagons avec deux girafes deux ours deux tigres deux poissons et ça va jusqu'à quatre alors pour différencier les cartes wagons des cartes animaux au niveau du toucher on a cette fois ci pas mis le repère tactile au centre de la carte mais dans le coin en haut à droite pour se repérer le coin en haut à droite et bien on a toujours notre perforation dans le coin en haut à gauche donc je sais que je tiens ma carte dans le bon sens je regarde cette fois ci en haut à droite je suis sur une carte wagon et donc là je touche donc je sais que c'est un triangle donc c'est un wagon avec des ours puisqu'on a bien identifié que le triangle était le repère tactile pour les ours et pour savoir combien il y a d'ours dans ce wagon je touche en dessous combien il y a de points il y a un point donc c'est un wagon avec un ours exemple avec une autre carte wagon donc je suis dans le bon sens le trou est à gauche en haut à droite j'ai un repère tactile en forme de fleur donc il s'agit d'une girafe je touche en dessous 1 2 3 donc il s'agit d'une carte wagon avec trois girafes et ainsi de suite pour les autres wagons les deux wagons sont donc numérotés avec des points allant de 1 à 4 pour et plus le repère tactile associé à chaque animal pour savoir précisément de quels wagons il s'agit et quels sont donc au cours de la partie les wagons qui vont être mis en vente au centre de la table dernière catégorie de cartes les cartes spéciales ce sont des cartes à retirer quand on joue dans le mode de jeu le plus simple mais une fois qu'on commence à bien connaître le jeu on rajoute ces cartes et il y en a de cinq types différents ce sont des cartes qui donnent des actions spéciales dans le jeu alors pour les reconnaître et les distinguer des autres cartes et bien quand on tient la carte dans le bon sens c'est à dire avec le trou en haut à gauche il n'y a pas de repères tactiles au centre qui pourrait faire penser à un animal il n'y a pas de repères tactiles en haut à droite ni de point en haut à droite qui ferait penser à un wagon contenant des animaux mais immédiatement sous la perforation il y a des points donc on compte 1 2 3 4 5 c'est la carte spéciale de type 5 donc il y a cinq types de cartes spéciales différents donc si vous êtes adhérents à accessi jeu vous avez la règle du jeu sur cd audio qui vous explique les cinq types de cartes actions différentes au début vous allez beaucoup vous référer au cd puis à force de jouer vous connaîtrez facilement les cinq types d'actions différentes les jetons maintenant et bien il y a dans la boîte cinq jetons un qui est bien spécifique c'est le jeton du monsieur loyal le présentateur du cirque qui va quand vous l'aurez vous donner un pouvoir qui vous permet d'avoir trois actions par tour alors que en temps ordinaire vous n'en avez que deux et ce jeton va tourner de joueur en joueur ce jeton n'a aucun repère tactile sur aucune des deux faces donc vous touchez vous voyez que le jeton n'a pas de repère tactile c'est bien le jeton monsieur loyal contrairement aux jetons monsieur loyal il y a quatre autres jetons qui ont des repères tactiles et évidemment ce sont des jetons qui sont en rapport avec les animaux donc on va retrouver exactement les mêmes repères tactiles ici une croix le jeton tigre ici une croix le jeton un triangle pardon le jeton ours ici un rond le jeton poisson ici une fleur le jeton girafe en fait au début de la partie on va choisir au hasard un de ces jetons qui va nous permettre d'avoir un pouvoir pendant la partie pour échanger certaines cartes par exemple si j'ai le jeton poisson je pourrais donner deux poissons pour remplacer une carte girafe si par exemple j'essaye d'acheter un jeton pour lequel il faut fournir des girafes ces jetons d'ailleurs vont pouvoir circuler de joueur en joueur puisque parmi les actions possibles à notre tour on peut choisir d'échanger le jeton qu'on a pris au début de la partie pour l'échanger avec le jeton d'un adversaire ou avec un jeton disponible dans la réserve si le jeton avait été choisi par personne donc voilà cinq jetons qui se distinguent très facilement les uns des autres grâce à nos repères tactiles de quatre formes différentes voici maintenant comment nous vous conseillons d'utiliser la boîte du jeu pour faire en sorte que les deux pioches que vous allez constituer pour pouvoir jouer à un mini circus faire en sorte que ces deux pioches ne se cassent pas la binette car vous pouvez le voir une fois qu'on place des repères tactiles comme ils sont d'un seul côté les cartes ne tiennent plus en tas alors dans cette boîte qui en fait le couvercle du dessus de la boîte de jeu nous avons mis les cartes wagon voilà donc en fait il ya une pioche à constituer avec les cartes wagon donc nous vous conseillons de les mettre dans le couvercle et dans le dessous de la boîte qui comprend deux compartiments vous mettez les cartes animaux puisque au fur et à mesure de la partie vous allez devoir piocher de nouvelles cartes et quand vous allez payer avec vos cartes animaux pour acheter des wagons vous allez comme dans un jeu de mille bornes par exemple n'importe quel jeu où on défausse des cartes vous allez défausser face visible les cartes et votre adversaire après vous aura le choix soit de piocher la carte face cachée soit piocher une carte dans la défausse face visible donc utiliser la boîte pour ça c'est très pratique mis à part à la fin quand il reste peu de cartes où c'est un peu compliqué de les attraper dans ces cas là vous retourner la boîte c'est et vous arrivez finalement assez simplement à prendre la carte que vous souhaitez voilà donc n'hésitez pas à utiliser la boîte d'arrêt mini circus pour rendre le jeu encore plus accessible voilà donc pour la présentation d'arrêt mini circus un jeu que nous avons rendu accessible aux déficients visuels à bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu sur le site accessi jeu point com